Faire le point de résolution des derniers comités de pilotage de l'initiative Cacao Forêt ICF en mettant l'accent sur la période 2022-2024, mais aussi le suivi de la déforestation liée au cacao sans oublier les actions prioritaires pour la période 2024-2025. C'est en filigrane l'agenda de cette septième réunion du comité de pilotage de l'ICF, phase 2, présidée par le ministre des eaux et forêts au nom du gouvernement ivoirien. Des aquitels, l'implication des populations et des différents acteurs de toute la chaîne de production, sans oublier la mise en valeur d'air cultivable et la redynamisation de certaines surfaces en paysages exploitables, tout est passé au peigne fin et les échanges entre secteurs privés et public sont enrichissants, de quoi dynamiser l'orientation de l'action. Je vous exhorte donc à maintenir et à rendre plus dynamique la plateforme que constitue l'ICF, afin qu'elle continue à servir de cadre de dialogue entre les principales parties prenantes sur les thématiques clés de la durabilité du cacao. Cette thématique inclut notamment la lutte contre la déforestation et des sigils d'actualité telles que l'agroforesterie, la traçabilité, le système de suivi satellitaire des forêts. La Fondation mondiale pour le cacao et l'ensemble des partenaires, aux côtés donc de la Côte d'Ivoire, dans ce combat conjoint avec la République ghanienne, en faveur d'un cacao durable, a même d'intégrer, entre autres, la nouvelle réglementation de l'Union européenne sur la déforestation importée. Applaudissements Applaudissements Applaudissements